Maintenant on va voir la mélodie de la note Si. Alors Si c'est un petit lutin qui aime bien se déguiser et il est trop fort pour se déguiser parce qu'il peut se déguiser tellement bien qu'on croit que c'est autre chose, une fleur, un champignon. Il a un chapeau qui peut ouvrir ça fait une fleur, une cape qui se retourne et ça fait un champignon ou un caillou et du coup il s'amuse à faire des blagues et à parler, à dire ouh je suis là et personne ne le voit et après il sort de son, il chante sa petite chanson et il enlève son costume. Alors je chante la petite chanson. Si je suis un lutin, si coquin et malin, si tu ne me crois point, vois je suis un lutin. Alors comme c'est un ami de la fée, il va se jouer sur la corde de la. Mais on va commencer par un premier doigt. Donc avant de démarrer, vous faites une petite préparation. La si. Et après on le joue avec quatre doigts aussi sur la corde de la. Je suis un lutin, aucun est malin, si tu ne me crois point, vois je suis un lutin. Alors on va chanter avec les niveaux pour vous aider dans le travail. Et après on mime. Si je suis un lutin, si coquin et malin, si tu ne me crois point, vois je suis un lutin. Quand la main monte, on rajoute un doigt. Quand la main baisse, on enlève un doigt. Et vous avez sans doute observé qu'il y a des phrases qui sont pareilles. Par exemple la première et la deuxième sont exactement pareilles. La troisième et la quatrième sont presque pareilles. C'est juste la fin qui change. Du coup, quand vous avez travaillé la première, faites plusieurs fois la première quand vous la connaissez ou faites la deuxième qui est pareil. Il y a juste les paroles à changer dans sa tête mais sinon les doigts vont faire la même chose. Alors on la fait en mime. On commence par la première. Si je suis un lutin, si coquin et malin, si tu ne me crois point, vois je suis un lutin. Autre chose qui aide à bien savoir quel doigt poser, c'est que la troisième phrase et la quatrième aussi. Commence par le troisième doigt. C'est facile à retenir ça. Comme ça, ça fait un petit repère pour pas se tromper. Voilà pour le lutin. ads. ... ... ...